Capital Santé, deux minutes pour comprendre aujourd'hui les crampes. Alors, les crampes, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une contraction involontaire d'un segment musculaire, donc c'est extrêmement fréquent, et ça peut survenir soit au repos, notamment la nuit, donc là, les gens, c'est assez anxiogène, parce qu'ils sont surpris, il y a un réveil brutal, et ça peut survenir également dans la journée, notamment au cours d'un effort. C'est n'importe où, ou c'est plus certains muscles ? C'est les muscles qui sont sollicités par l'effort, en fait, c'est ça ? Plus certains muscles, donc c'est souvent le mollet et le pied. D'accord. Grave, pas grave ? Alors, dans la très grande majorité des cas, pas grave. Il y a une exception, c'est la fameuse sclérose latériale ameutrophique, SLA, maladie de Charcot. La maladie de Charcot, ça veut dire que c'est une maladie des motoneurones, et donc là, du coup, c'est une atteinte du système nerveux central, et là, qui a des conséquences. Et qui se caractérise par des crampes au début, c'est ça ? Voilà, qui peut démarrer par des crampes, donc si ça persiste, si ça devient plus intense, plus souvent, à ce moment-là, il faut consulter. Donc, les crampes, c'est aussi souvent quand on fait du sport, ou quand on ne s'est pas assez échauffé, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, quand on commence, quand on fait du sport ? Alors, exercice physique, voilà, on s'échauffe, on boit avant, pendant et après l'effort, et si vraiment ça persiste, ça peut être le signe d'un désordre ionique, type hypokaliémie, donc baisse de potassium, un manque de potassium, notamment chez quelqu'un qui fait des efforts répétés avec une forte chaleur, et à ce moment-là, il faut rajouter du potassium pour corriger ce problème de crampes. Quand on a une crampe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'étirer le muscle, ou d'activer un muscle antagoniste, donc selon l'endroit. En fait, la crampe, ça contracte, et on va essayer de décontracter en étirant manuellement le muscle, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis on le sent, tout à coup, ça nous libère. Voilà, ça libère, ou bien de faire travailler un muscle antagoniste, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a une crampe au mollet, d'allonger le pied. Voilà, c'était deux minutes pour comprendre. Faites du sport, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.